Bonsoir à toutes et à tous. Le président de la République à Toulon aborde un porte-hélicoptère amphibie pour nous rappeler que la guerre est possible et que donc il faut s'y préparer au moment précis d'un rebondissement dans le conflit en Ukraine avec le retrait des russes de la ville de Kersone. Voici mes invités ce soir. Hervé Morin, ancien ministre de la Défense, actuel président centriste de la région Normandie. Bonsoir. Merci d'être là. Le général Jean-Paul Paloméros, vous étiez chef d'état-major de l'armée de l'air précisément quand Hervé Morin était ministre de la Défense. Enfin, Nathalia Pouzirev. Bonsoir madame. Vous êtes députée Renaissance des Yvelines et membre de la commission de la Défense nationale. Alors on va commencer par cette nouvelle tombée il y a quelques heures seulement. Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choglou, a donné l'ordre à ses troupes de se retirer de Kersone. C'était la seule grande ville conquise par les russes et que donc les ukrainiens vont récupérer. On voit ici la carte. Est-ce que pour vous tous c'est une péripétie comme toutes les guerres en connaissent ou bien c'est véritablement un tournant général ? Non, c'est une évolution de la guerre. Il se trouve que les russes s'étaient confrontés à une alternative. C'est soit défendre Kersone coûte que coûte, quitte à y laisser beaucoup de troupes, encore plus que ce qu'ils ne perdent aujourd'hui, et à se faire enfermer et à subir une cruelle défaite qui aurait eu certainement un impact sur la population russe. Là, assez sagement, si on peut exprimer cette idée-là, ils se retirent. Maintenant, il faut voir dans quelles conditions. Vous n'y croyez pas ? Vous avez l'air... Si, si. Non, mais il y a plusieurs manières de se retirer. Si j'étais à la place des Ukrainiens, ils n'ont pas besoin de mes conseils, mais je continuerai à battre le fer. Zelensky a dit que pour l'instant, il ne voyait pas de signe de retrait. Il y a un vrai sujet qui est associé à la prise de Kersone. C'est ce qui se passe juste au nord-est de Kersone. C'est-à-dire à Nova Karkovka, où il y a ce fameux barrage qui est tout aussi stratégique, sous une forme différente. C'est l'énergie, c'est le risque éventuel que les Russes le minent et le fassent sauter. Bon, ça, ça fait partie un peu de ces fantasmes. Mais les Ukrainiens, d'abord, ce serait une très belle victoire, malgré tout. C'est bon à prendre. Et ensuite, je crois qu'ils ont intérêt à capitaliser là-dessus pour essayer de pousser leur avantage le plus loin possible. Voilà. Est-ce que c'est une victoire sur laquelle les Ukrainiens vont capitaliser ? Est-ce que ça annonce de futures victoires ukrainiennes ou pas forcément ? Pas forcément. C'est un repli tactique. Comme disait le général, ils n'avaient pas trop le choix que de repasser de l'autre côté du Nièpre pour se replier. Quand on n'a pas trop le choix, c'est quand même en position de faiblesse. Alors, on est en position de faiblesse à ce moment-là. Mais ce qu'ils vont faire maintenant, c'est s'enterrer, construire leur défense et se préparer à reconstruire aussi leurs forces. Ça peut laisser envisager, mais bon, ça, c'est l'avenir qui les dira, qu'ils seront prêts à réattaquer le moment venu lorsque ce sera le printemps. Donc, il ne faut surtout pas effectivement lâcher quoi que ce soit. Les Ukrainiens ne vont pas lâcher quoi que ce soit. Et ils aimeraient poursuivre leur offensive avant que les Russes ne soient dans des positions complètement fortifiées. C'est pour ça qu'ils en appellent à l'aide accrue des pays européens en ce moment. On ne savait pas, quand je vous ai invité pour cette émission, on ne savait pas que Kersen tomberait, enfin que les Russes quitteraient Kersen, annonceraient leur départ de Kersen cet après-midi. On a l'impression, autant vous dire, je ne suis pas un spécialiste militaire, on a l'impression qu'en ce moment, l'armée ukrainienne est la meilleure armée du monde. Je ne sais pas, il y a au moins de la volonté, ça c'est évident. Je pense que c'est quand même un moteur majeur pour gagner une guerre. Il faut d'abord qu'il y ait un peuple qui soutient. Et bien armé par nous, bien formé. Bien armé par nous, bien formé, je ne sais pas si elle est bien armée, parce que je pense qu'elle pourrait être encore mieux armée. Et puis bien formée, je ne suis pas sûr qu'elle soit aussi bien formée que cela. Mais je pense surtout que de l'autre côté, ils sont quand même très mauvais. C'est tout ça le sujet. Voilà, si vous voulez, moi le sujet c'est... J'ai vécu, comme malheureusement j'ai 60 ans, j'ai vécu avec l'idée d'une armée qui s'appelait l'Union soviétique, capable d'envahir l'ensemble des steppes de l'Europe centrale et de nous menacer. J'ai ensuite entendu que la Russie avait construit une armée depuis 10 ans qui était extrêmement solide et qui devenait une vraie menace. Et face à l'Ukraine, ils ne sont même pas capables de les mettre par terre. C'est quand même ça la grande interrogation. Vous n'allez pas assez armée. Est-ce que, pour faire le lien avec notre sujet du jour, puisqu'on voit que ça fonctionne, pour l'instant, relativement bien, l'armée ukrainienne, est-ce un encouragement pour les armées encore, encore plus, pour les armées davantage et peut-être plus vite ? Je pense qu'il faut surtout qu'on continue à les armer, qu'on continue à répondre à leurs besoins et qu'on leur permette de la gagner, cette guerre. C'est aussi simple que ça. Général, faut-il le faire, y compris si ça nous déshabille un petit peu ? Ça, pour le coup, il y a des choix à faire qui sont difficiles. On va y revenir. Allez-y. Je rejoins tout à fait ce que vient de dire le ministre. Il faut les armer, il faut avoir le courage de continuer à les soutenir. Pas seulement, d'ailleurs, dans le domaine de l'armement, parce que l'hiver va être très rude, tout le monde le sait, pour les Ukrainiens. Donc, il faudra être présent. Il ne faut pas qu'il y ait une sorte de lassitude, si vous voulez. C'est difficile de soutenir ces efforts dans le long terme. Et c'est vrai que ça nous coûte, parce qu'on n'a pas une industrie qui est, comment dirais-je, sur le pied de guerre. Enfin, pas encore. Et il y a un vrai sujet derrière tout ça, des questions de résilience, vraiment. Donc, pour l'instant, c'est quand même les Américains qui fournissent le gros du boulot. L'énorme partie du boulot. Les Européens font ce qu'ils peuvent. Je crois qu'ils ne peuvent pas. Ils font quand même beaucoup. En tout cas, ils montrent une certaine solidarité et une grande solidarité. Les Américains, c'est 50% de la dépense militaire mondiale. Si on écoute le général Vincent Desportes, nous sommes déjà en situation de grande faiblesse. On l'écoute, c'était ce matin. Aujourd'hui, la France, pour être clair, pourrait tenir dans cette guerre un front de 80 kilomètres, alors que le front en fait 1300. Nous dépensons, l'Ukraine dépensant une semaine de l'artillerie, ce que l'industrie française produit en 10 ans. Si on écoute votre collègue, en gros, il dit qu'on n'est pas capable de faire la guerre aujourd'hui. Donc, il faut remettre cette guerre dans son contexte. La France n'est pas l'Ukraine. On n'a pas de voisins qui, aujourd'hui, nous menacent à nos frontières et on fait partie d'une alliance atlantique. Ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas faire le boulot. Bien au contraire. Mais ce qu'il vient de dire, c'est extrêmement inquiétant. Vous ne partagez pas. Enfin, vous êtes moins alarmiste que lui. Non, mais ça n'a pas de sens, son truc. Oui, ça n'a pas de sens. Oula ! Le contexte... C'est vrai, moi j'aime beaucoup, mais ça n'a pas de sens. Feu sur des portes. Non, mais je l'aime beaucoup. Allez-y, madame. Non, parce que je veux dire, la France a une armée d'emplois qui est tout à fait opérationnelle, qui est tout à fait capable de tenir des positions. Mais voilà, après ça se compte en nombre de semaines parce que le contexte fait que, si vous voulez, pour durer dans un conflit d'intensité qui consomme beaucoup, effectivement, de munitions, eh bien il faut qu'on soit avec nos alliés, qu'on intervient avec nos alliés. Le contexte, c'est que justement, on fait partie d'une alliance pour agir au sein d'une alliance, pas la France toute seule. Mais si je puis compléter les choses... Est-ce qu'on doit être inquiet ? Non, mais attendez, on peut toujours être inquiet. Mais ce n'est pas ça le sujet. C'est ce qu'il raconte. Je préférerais ne pas l'être. Ce qu'il raconte, c'est n'importe quoi. C'est aussi simple que cela. Non, mais c'est vrai. Je veux dire, c'est n'importe quoi. Qu'on ait besoin de plus de munitions, qu'on ait besoin de plus de pièces d'artillerie, qu'on ait besoin, comment dire, de plus d'épaisseur, plus de stock, plus de tout. Mais oui, d'accord. Mais on a bâti... Attendez, il faut quand même qu'on se remette dans le champ. Il y a la chute du mur de Berlin, la fin de l'histoire. On considère qu'on est dans un continent de paix. C'est comme ça que la France construit son outil de défense. Et elle construit son outil de défense avec cette idée qu'il nous faut bâtir une armée de projection capable de projeter... Au Sahel, en Centrafrique, mais pas de temps à la guerre. Et d'avoir, par ailleurs, un système qui s'appelle la dissuasion, qui nous met, en quelque sorte, qui nous protège sur nos intérêts vitaux, notamment sur notre indépendance et nos frontières. Et par ailleurs, je rappelle que nous sommes membres de l'Alliance Atlantique. Et que donc, si un jour, il y avait malheureusement une opération de joueur, je ne serais pas tout seul. Je ne vois d'ailleurs pas avec qui, parce que les Russes ne sont même pas capables d'enfoncer l'armée ukrainienne. Alors, ça, il faut dire qu'il y a un président de la République, parce qu'il a fait un discours cet après-midi pour dire que la guerre est possible et qu'il faut s'y préparer. Oui, la guerre est possible. Lui, il a l'air de voir contre qui ? Il ne l'a pas dit. D'accord, mais avec qui ? Contre qui ? Oui, la guerre contre qui ? Avec qui ? Avec qui, vous l'avez dit. Voilà, bon. Et donc, nous, on a l'Alliance Atlantique. On a l'ensemble... On a l'armée américaine. Non, je ne dis pas que tout va très bien. Je dis qu'il nous faut plus d'épaisseur, plus de munitions, plus d'artillerie, etc. Peut-être plus de blindés. Bon, peut-être plus de véhicules. Mais de là, à expliquer... Vous dites quand même, on n'a pas d'ennemis. On n'a pas d'ennemis qui n'a pas pu nous faire la guerre et on a le temps avec nous. Donc, dormez tranquille. Bon, alors... Je veux bien dormir tranquille. Je demande... Contre... Quel est l'envahisseur potentiel ? Je ne sais pas. Général. Posez-vous la question. Si vous voulez, je pense qu'on était assez peu à pouvoir prévoir, je ne l'ai pas fait moi-même, ce qui s'est passé en Russie en 2014, en Ukraine en 2014. À partir de 2014, j'étais à l'OTAN à l'époque. Je commandais un commandement de l'OTAN sur la transformation. Quand Poutine a envahi la Crimée. Quand Poutine a envahi la Crimée. Et là, on a commencé à sonner quand même un peu le réveil des chefs d'État. On a obtenu de hautes luttes qui s'engagent sur des dépenses à hauteur de 2% du PIB parce qu'il fallait bien marquer quelque part et concrétiser. Si vous voulez, on peut faire toutes les revues stratégiques du monde. Mais derrière, il y a les travaux pratiques. Ça s'appelle les lois de programmation. Ça s'appelle les budgets. Et c'est là qu'on juge la réalité de l'effort de défense qu'on veut faire. Bien sûr que la France ne peut pas tout faire dans le monde. Et toute la question, c'est les ambitions d'un côté, les ambitions qu'a rappelé le président aujourd'hui et les moyens de ses ambitions, si vous voulez, l'amour et les preuves d'amour. Et c'est ça la vraie question. Et derrière tout ça, je le rappellerai quand même, j'en profite pour dire qu'il y a des hommes, des hommes et des femmes. Et que ça, c'est sans doute le vrai sujet d'aujourd'hui à mes yeux. Les preuves d'amour, l'ancien chef d'État-major des armées, Pierre Devilliers, justement, il en réclame et il en réclame tout de suite. Le 24 février, l'Ukraine a été attaquée. Et depuis, on est toujours dans ces procédures budgétaires. Et la loi de programmation militaire serait votée au printemps prochain. Moi, je dis, accélérons le calendrier. Il y a urgence. Vous savez, on ne reconstitue pas des stocks de munitions en six mois. On ne construit pas des chars, des avions, des bateaux, des sous-marins en six mois. On ne reconstitue pas une cohérence entre les hommes, les équipements, la formation, l'entraînement en six mois. Il faut se dépêcher. Il faut se dépêcher. Je vous ai vu réagir pendant qu'il parlait, mais je n'ai pas bien compris si vous étiez d'accord ou pas d'accord avec lui. Alors, là où Pierre Devilliers reconnaît qu'un effort a été fait, c'est quand même dans la précédente loi de programmation militaire, on avait prévu 300 milliards. Et que là, on est en train de s'engager vers une nouvelle loi de programmation militaire, justement, pour prendre en compte la nouvelle donne, le nouveau contexte. Et la revue nationale stratégique a été lancée dès cet été. Elle aboutit maintenant et elle va s'en suivre par une nouvelle loi de programmation. Donc, on ne peut pas dire qu'on est beaucoup perdu de temps. Et le budget 2023 que nous venons de voter prévoit par exemple, on s'adapte, on s'adapte au contexte. Il a l'air de dire que nous. Mais non, regardez, on vient de voter 2 milliards pour les munitions parce qu'on a bien pris compte du fait qu'il nous manquait des stocks. Mais ça ne veut pas dire qu'elles vont être manufacturées et produites du jour au lendemain. Mais en tout cas, les décisions sont prises. Le planning avance. Revue nationale stratégique, budget 2023. On vient de voter d'ailleurs des budgets supplémentaires pour finir l'année 2022. Et on s'engage dans la LPM. Non, tout ça, il y a une traçabilité. LPM, programmation militaire. Après, la difficulté, c'est l'adaptation de notre outil de production. Et c'est pour ça aussi qu'il y a des groupes de travail entre le ministère de la Défense et les industries pour voir comment on peut passer un peu, si vous voulez, de la haute couture, parce qu'on fait de la haute couture, à du prêt-à-porter. Exactement. Et ça, ce n'est pas une question triviale. Je ne m'attendais pas à cette image. Et ce n'est pas parce qu'on en parle comme ça sur les plateaux que les industriels vont trouver tout de suite les compétences, les moyens de monter en gamme, les matériaux. Mais il faut être sérieux. Le général, le militaire ou l'ancien militaire comme Pierre de Villiers réclame ce qui est normal et le politique doit arbitrer. Vous qui êtes un... Vous avez été ministre de la Défense, vous êtes un politique. Est-ce que la France, confrontée à plein d'urgence sur l'école, l'hôpital, la crise énergétique, l'inflation, tout ce que vous voulez, la France, selon vous, a-t-elle les moyens de ce que réclame Pierre de Villiers ? Bah, c'est-à-dire, il n'y a pas de questions à se poser. Là, on parle de... Mais si, on parle de notre sécurité, de ce qui fait que la France peut se dire qu'elle est une nation indépendante, content... Oui, mais vous pouvez me dire qu'on n'a pas d'ennemis, donc, enfin, je... J'ai dit qu'on n'avait pas forcément d'ennemis à nos frontières et que demain matin, on n'allait pas se retrouver face à des tanks et des chars. C'est ça que j'ai expliqué. Je n'ai pas autre chose. Donc, clairement, un outil militaire, en plus, c'est des décennies d'efforts pour le construire. Et donc, il faut continuer cet effort. Il faut l'accentuer. Je ne suis pas, comme vous le savez, dans la majorité présidentielle. Mais, honnêtement, on ne peut pas reprocher au président de la République de ne pas avoir accordé des moyens supplémentaires aux armées quand on met plusieurs milliards d'euros sur la table dans le contexte budgétaire. Mais, on doit le faire. Le monde est plus dangereux qu'il y a 20 ans ou 30 ans et donc, on doit le faire. Il n'y a pas de question. Vous savez, c'est comme dans la vie. Il y a des choses où on se dit que ça, d'office, c'est obligatoire. On doit le faire. Ça, on doit le faire. Et après, on procède à d'autres... Et donc, ce que vous dites, c'est qu'en gros, Pierre de Villiers est trop gourmand et que ce que fait le gouvernement actuel, c'est le bon rythme. Je le connais très bien. On a fait la réforme du ministère de la Défense ensemble. Je le connais par cœur. Je l'aime beaucoup. Mais bon, là, c'est un jeu. C'est un jeu politique, probablement, parce qu'il sait très bien que l'appareil industriel ne va pas répondre du jour au lendemain dans la construction d'équipements supplémentaires. Enfin, une usine, ça ne se monte pas en huit jours. Enfin, voilà, aussi simplement. On peut passer au nucléaire où quelqu'un veut... Vous devriez proposer au général Paloméros de répondre au général de Villiers. Général Paloméros, répondez au général de Villiers. Oui, j'ai été d'abord un de ses adjoints et puis c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Non, ce n'est pas un mais. Oui, il le sait parfaitement, d'ailleurs. Il faut des années pour construire une défense. Il faut moins longtemps pour la... C'est ce qu'il dit. Mais oui, mais ça ne fait pas trois mois. Tu me dis, comme ça prend longtemps, comme ça dure, il faut commencer vite. Cette loi de programmation, elle a été... La loi de programmation qu'on vit aujourd'hui, on l'a étendue jusqu'en 2025 pour donner une longueur de vue, franchir aussi un quinquennat. C'est important. Donc, on a une continuité entre deux quinquennats. Ça ne dépend pas d'un président. On a souffert. Je l'ai vécu à l'intérieur des États-majors. On a souffert des changements. Cinq ans, ce n'est pas beaucoup, si vous voulez. On a souffert de changements de cap. Et en plus, ce différentiel qui a vraiment nuit aux armées entre la volonté, ce qui est affiché, une loi de programmation qui est votée et la réalité des budgets qui sont derrière. Je peux vous dire que reconstruire, déconstruire en permanence, les chefs d'État-major aujourd'hui disent nous, on est dans une loi de construction. C'est déjà pas mal. C'est peut-être pas suffisant, mais c'est déjà pas mal. On a repris la résonance. Deuxième élément, la défense, on ne peut pas la sortir de l'ensemble de l'appareil régalien, de l'appareil de l'État. C'est ce qu'on disait, c'est ce que disait mes députés à l'instant. C'est... Voilà. L'industrie de défense, elle repose parfois sur des petites entreprises de quelques hommes et quelques femmes. Et si on n'est pas capable, ces gens-là, de les valoriser, de les mettre sous tension en permanence, de leur apporter une charge de travail, ce qui n'est pas une perte parce que l'industrie de défense, c'est une industrie qui peut rapporter les 100 milliards d'euros que les Allemands mettent sur la table aujourd'hui. C'est pas uniquement pour construire des charges. Je peux vous le dire d'ores et déjà. C'est pas pour nous acheter du matériel non plus. Non, mais ça va être pour réinvestir, pour investir dans l'innovation, dans la recherche et puis faire des tas de choses intéressantes. Il faut qu'on... Il y a beaucoup d'activités du Hall qui sont à la fois militaires et cibles. Avançons. Le président de la République était à Toulon pour faire une revue nationale stratégique et il était très attendu sur l'emploi de la force nucléaire, surtout depuis qu'il avait dit ceci sur France 2 il y a quelques jours. Notre doctrine repose sur ce qu'on appelle les intérêts fondamentaux de la nation. Et ils sont définis de manière très claire. Et donc, ça n'est pas du tout ça qui serait en cause s'il y avait par exemple une attaque balistique nucléaire en Ukraine ou dans la région. Par contre... Ça n'appellerait pas une réposte nucléaire conventionnelle. C'est évident, et ça n'est pas notre doctrine aujourd'hui, je le dis. D'accord. Bon, donc, en clair, enfin il l'a dit, je le répète, en clair, si les Russes larguent une bombe atomique sur Kiev, la France s'abstiendra de répliquer. Eh bien, le président a semblé se corriger aujourd'hui. et on l'écoute cet après-midi à Toulon. Aujourd'hui, plus encore qu'hier, les intérêts vitaux de la France ont une dimension européenne. Nos forces nucléaires contribuent donc, par leur existence propre, à la sécurité de la France et de l'Europe. Mais gardons-nous d'oublier que la France a bien la dissuasion nucléaire et gardons-nous parfois de dramatiser quelques propos. Sur le fond, ça veut dire quoi ? Est-ce que ça veut dire qu'à l'inverse de ce qu'il avait dit, une frappe nucléaire russe sur l'Ukraine pourrait provoquer en retour un usage par la France de l'arme atomique général ? Je crois que la dissuasion, elle repose d'abord sur sa crédibilité. Et depuis ça, s'il y a bien un domaine où depuis des années, des décennies, on a les pouvoirs politiques successifs qui se sont engagés dans la bonne direction, à mon avis. C'est l'entretien de cette dissuasion qui repose d'ailleurs sur deux piliers, une composante sous-marine et une composante aéroportée, il faut le rappeler, qui sont complémentaires. D'accord. Partant de là, les intérêts de la France et les intérêts vitaux, c'est au président qui revient de... Et les intérêts vitaux, ils ne sont pas établis... Il n'y a pas une liste. Donc, le 2 octobre, il a eu tort de dire que Kiev n'était pas dans la liste. C'était sans doute son sentiment, il l'a exprimé. Est-ce qu'un président doit dire ça ? Ce n'est pas à moi de le dire. Mais vous avez l'air de dire que non. Je ne sais pas. C'est pas... Je pense que c'est vraiment la dissuasion pour un président de la République, c'est à la fois une responsabilité exorbitante. Il faut imaginer un jeune président... Mais on le plus pour être prudent dans son expression. Oui, bien sûr. Mais partant du contexte, il faut remettre les choses toujours dans le contexte. Hervé Morin, si le président a jugé bon de se corriger, ce n'est pas un grand fan du mea culpa, le président de la République, s'il a jugé bon de se corriger, est-ce que c'est... On peut dire qu'il avait été imprudent de dire ce qu'il avait dit à Caroline Roux ? Oui, je le crois, mais bon, fondamentaux vitaux, bon, voilà, il s'est trompé d'adjectif. Non, mais c'est pas que ça. C'est de dire sur Matakief, on ne le croit pas. Je pense que le principe de la dissuasion, c'est que, comme l'a dit le général, c'est que c'est quelque chose qui est du domaine qui ne s'exprime pas. Voilà. Donc là, vous êtes en train de dire qu'en gros, il aurait dû ne rien dire, que l'usage de la dissuasion, il ne faut surtout pas en parler. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre de vos confrères qui ont fait des papiers et qui ont démontré à plusieurs reprises que des présents de la République précédents qui ont été interrogés sur cette question ont toujours su préserver le flou et en disant je ne vais pas répondre à votre question. En même temps, allez, vous voyez, c'est moi qui vais me mettre à défendre le président de la République, c'est quand même le monde à l'envers. En même temps, tout le monde a bien conscience que la France n'engagerait pas l'arme nucléaire dans un cas de figure comme celui-ci. Parce que l'arme nucléaire c'est une arme de non-emploi. C'est ça son principe. Et que l'usage du nucléaire c'est la fin de la planète. Il faut se le dire. Le seul qui ne peut pas le dire, qui ne devrait pas le dire, c'est la première République. Mais ce qui compte... Alors vous voyez, je vais encore défendre. Vous m'aviez invité en disant je veux en avoir un qui va... Voilà, bon. Mais ce qu'a dit le général est très important. C'est la modernisation de cet outil militaire. Et cette modernisation, elle est inscrite. C'est la modernisation, c'est la nouvelle génération de sous-marins nucléaires lanceurs d'engin d'un côté et de l'autre. D'où le fait d'ailleurs que c'est une équation d'autant plus compliquée en France. C'est qu'il faut à la fois nous bâtir une armée conventionnelle et consacrer des crédits pour le nucléaire. Dans les autres pays, ils n'ont pas de nucléaire. Bon. Voilà. Bon. Mais un, on a fait ça. Et deux, sur la SMP, sur la composante aérienne, la modernisation aussi est inscrite. Donc franchement, et d'ailleurs, sur les milliards supplémentaires qui ont été inscrits dans la programmation, une bonne partie qui est d'ailleurs consommée par le nucléaire. Mais clairement, l'arme va rester, la force va rester crédible, capable notamment de pouvoir porter son coup avec la certitude que le coup sera porté. Ce qui est très important, c'est la crédibilité de l'armée. Le coup, c'est OIP ? Oui, c'est-à-dire en vérité, la certitude que la frappe sera efficace et arrivera à son but. Donc, clairement, il n'aurait pas dû le dire, c'est tout. Vous êtes d'accord, madame la parlementaire de la majorité ? Alors là, je crois que le président de la République a voulu éteindre la polémique. Mais en fait, il y a eu polémique dans la presse. Mais en fait, la doctrine reste à la main des présidents. Il y a une continuité, il y a une continuité qui se trouve à travers tous les présidents et avec une doctrine qui a peu évolué, si ce n'est les intérêts vitaux de l'Europe, donc il l'a rappelé, pas seulement de la France. Et donc, on repose les choses et on dit aux Français, notre décision, notre dissuasion nucléaire est une composante essentielle de notre posture de défense. Nous le réaffirmons et nous nous en donnons les moyens. Très bien. Ce n'était pas ma question, mais en même temps, je me doutais que vous n'alliez pas dire que le président de la République avait été imprudent. Mais je suis sûr qu'elle le pense. On ne peut pas tout évoquer. Quelques questions en vrac sur le discours de cet après-midi. Le président de la République a parlé de cohérence, de résilience de la nation, de force morale et il mise pour cela sur la généralisation du service national universel à venir. Général, qu'en pensez-vous ? La quoi la généralisation du service national universel ? Je crois que le service national universel, c'était sans doute une bonne idée sur le fond, c'est-à-dire redonner, en quelque sorte, aux jeunes citoyens le sens de la citoyenneté. Mais ce n'est pas avec ça qu'on gagne une guerre. Simplement, c'est horriblement difficile. Il faut vraiment prendre parti sur l'objectif de mobiliser des classes de jeunes générations. Ce n'est pas simple. Ça a un coût et un impact sur ces jeunes générations. Donc, il faut leur faire comprendre pourquoi. Moi, je suis plutôt partisan de commencer d'abord l'éducation. C'est là que tout se construit, si vous voulez. Et d'ailleurs, ce SNU, Service national universel, il a basculé... Pardon, quand vous dites éducation, ça veut dire... La citoyenneté. Dans l'éducation, la citoyenneté, dans le parcours... À l'école. À l'école, bien entendu, c'est là que ça se construit. Normalement, c'est très jeune. Et ensuite, ça existe, mais pour avoir de nombreux petits-enfants, c'est assez disparate, pour le moins. Et ensuite, se poser la question de savoir comment ces compétences, comment ces bonnes volontés, on peut les investir au service de la France. Alors, il y a déjà des moyens, il y a le service civique, il y a des engagements, bien sûr, il y a la réserve opérationnelle qui n'est pas assez mise. Le président en a parlé. Et j'espère qu'on ira jusqu'au bout cette fois d'avoir une véritable réserve opérationnelle formée, entraînée, utile, efficace. Donc, c'est aussi une réserve citoyenne. Une réserve citoyenne, ça vous paraît plus utile ? Une réserve opérationnelle. Opérationnelle, c'est vrai qu'il en a parlé. Une réserve opérationnelle, ça vous paraît plus utile ? Mais il faut des moyens. Il faut des moyens. Ça vous paraît plus utile qu'un service universel. Simile, toute la question est de savoir aussi qui va encadrer un service universel. Vous ne le direz pas, mais vous n'êtes pas enthousiaste. Je ne suis pas enthousiaste sur cette forme-là. Je crois qu'il ne faut pas perdre l'idée parce qu'elle est bonne, le regain de la citoyenneté, mais je crois que... Ce n'est pas comme ça qu'on gagne une guerre de haute intensité. Moi, si je peux ajouter, moi, je n'étais pas non plus très fan du SNU, mais je dois dire que là, lorsqu'il s'agit, dans ce contexte-là, d'augmenter les réserves, les doubler peut-être, il faut susciter l'intérêt. Vous avez des jeunes qui veulent s'inscrire dans ce monde militaire. Donc, il y a... Non, mais... Ils vont peut-être aussi faire autre chose que l'armée, des études, mais qui veulent s'inscrire dans un parcours qui serait heureux de servir la réserve opérationnelle. Donc, le SNU, maintenant, je le vois comme s'inscrivant dans cette démarche-là. On peut donner envie à des jeunes, d'aller s'inscrire après dans la réserve opérationnelle. Et ça, c'est très important parce qu'il faut susciter des vocations. Si vous voulez, les jeunes, il ne faut pas les laisser en dehors de cet effort... Ça fait beaucoup rire, vraiment. ...de l'effort que consomme la nation. Et puis, moi, je pense qu'il y a aussi les classes de défense. Il y a d'autres moyens, si vous voulez. Il faut agir sur tous les leviers pour stimuler l'envie à des personnes de la société civile et pas seulement des militaires à la retraite. Parce que moi, j'ai vu beaucoup de militaires à la retraite dans la réserve opérationnelle. Il faut susciter aussi l'enthousiasme, l'engouement des jeunes. Alors, j'entends ni l'an ni l'autre d'être très enthousiaste. J'ai fait partie... J'étais tout jeune dans la vie politique et la vie parlementaire. J'ai fait partie des rares à être opposés à la fin du service national. Bon. Je l'ai fait. Il y a très peu aujourd'hui de dirigeants politiques qui ont fait leur service militaire. D'ailleurs, le Président public n'a pas fait son service militaire. Il s'était supprimé. Il n'avait plus l'âge. Non, mais je le dis. Je le dis. Je le dis. Parce que ça permet... Ça n'existait plus. Je ne lui reproche pas. Je dis qu'on ne peut pas avoir exactement la même vision de cette histoire-là quand on ne l'a pas fait. Un, ça veut dire que si on le faisait, on le fait pour les femmes et les hommes. Oui. C'est donc 800 000 personnes. Comment vous encadrez 800 000 personnes ? Bon. Première question. Bien entendu, ça ne peut pas être les armées qui peuvent faire le boulot. On a fermé les casernes, les régiments, etc. Il faudrait des programmes immobiliers gigantesques. Et puis l'armée, qui est aujourd'hui une armée de métiers, est incapable d'encadrer 800 000 personnes. Donc, ça veut dire que ce sont les associations, les collectivités locales, je ne sais quoi, peut-être les entreprises, je n'en sais rien. Bon. Bref. Donc, le service national universel, ce n'est pas le service national universel que moi j'ai connue ou que nos plus anciens compatriotes ont connues. Troisième élément, il faut se dire les choses telles qu'elles sont. Le service national universel, ça veut dire qu'on le considère qu'il est obligatoire. Absolument. Bon. Il est obligatoire pour vous et moi. Est-ce qu'il est obligatoire pour ceux qui, dans les zones de non-droit ? Qui va aller les chercher, les militaires, les CRS, les gendarmes mobiles ? Qui va les encadrer ensuite ? Enfin, il faudra arrêter de se raconter des histoires. Donc, ce service national universel, c'est une farce. Maintenant, ça peut être un débouché pour les gens. J'ai le Brunstein. Vous m'inviterez en 2027 parce que je serai encore président de région. Donc, vous m'ont permis de m'inviter. Et vous... Ah non, parce qu'en 2027, quand il arrive, je serai encore président de région. C'est 2028, la réélection. Eh bien, d'avance, je vous mets mon billet que ce service national universel, c'est un discours politique et que ça n'a aucun fondement sérieux. Gros carton, gros carton du président de la République sur le service national universel. En gros, personne n'en veut sur ce plateau. Autre propos... Et susciter l'engouement des jeunes. Il faut leur parler. En quelques mots, l'influence... Alors, en propos du président de la République, pour le coup, je n'ai pas bien compris, l'influence va être érigée au rang de fonction stratégique. Moi, ce que je me suis dit, c'est que ça veut dire bêtement lutter contre les stratégies d'influence de Poutine sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça veut dire ça ? Ou est-ce que c'est plus subtil que ça ? Je crois qu'on est en train de se rendre compte assez tardivement. On avait travaillé sur le livre blanc, là-dessus, sur le livre blanc, c'était déjà indiqué. Et les menaces qu'on appelle les menaces... Les menaces hybrides, l'emploi de tous les moyens pour atteindre un objectif, finalement. Mais il y a eu un... Non mais alors là, soyons très concrets, c'est quoi ? Ça veut dire quoi ? L'influence va être érigée ? Il y a eu une retenue pour rentrer dans les mêmes méthodes en se disant, tout ça, c'est des méthodes d'autocrate. Ils font des attaques cyber, ils font de la désinformation. Nous, nous, on ne s'est pas rendu compte que ce faisant, en fait, on se mettait sur la défensive et que ce n'est pas la bonne position dans cette situation. Et qu'il faut, au contraire, re-réfléchir. Ça ne veut pas dire qu'on emploiera les mêmes méthodes. Et c'est là la difficulté. L'influence, ça ne se décrète pas, ça se prépare. Et les conséquences, elles sont là. Regardez au Mali, elles sont terribles, ces conséquences. Donc, ça prouve bien qu'il faut effectivement regagner. Mais ça, ça se fera avec de l'intelligence, avec des hommes et des femmes motivés. Pour le coup, ça, pour les jeunes, c'est intéressant. Tous les domaines de la cybersécurité, les nouveaux espaces, la guerre collective et tout ça. Là, on peut attirer des jeunes talents. Nathalia Pouzirev, donc ça veut dire, pareil, on va faire de la guerre d'influence sur les réseaux. On a pris une très dure leçon au sel, avec une manipulation par Wagner, par les Russes, des populations. Et on a pris ça en pleine figure. Ça a commencé en République centrafricaine, ça a continué dans notre pays. Et je peux vous dire, au Parlement, nous n'avons eu de cesse de dire aussi aux institutions de se préparer à ça et pas seulement sur le cyber, parce que le cyber, il y avait une évolution. On était en train de monter en puissance, on a des objectifs ambitieux et je pense que par rapport à d'autres pays, par rapport à l'Allemagne, en cyber, on est plus avancé. Mais sur les réseaux, sur l'information. Mais l'information, ce qui apparaît un peu plus soft, comme c'est un peu plus soft, on n'était pas dans notre système rationnel de pensée, on était moins armé. Et là, il faut passer au niveau supérieur et je pense que d'ailleurs, c'est le président, là, a bien compris et suit aussi ce que les recommandations du chef d'état-major qui dit que voilà, avant de faire la guerre, il faut peut-être gagner la guerre et ça se prépare donc très en amont en faisant de l'influence partout, là où c'est nécessaire. Bon, on n'a pas le temps de parler de Barkhane. Allez, il me reste une minute. Par oui ou par non, je sais que c'est compliqué. Est-ce qu'on a raison de se retirer du Mali ? On a raison de se retirer du Mali, mais il faut que nous maintenions toute une série de points d'appui en Afrique pour éviter d'ailleurs notamment que les autres prennent la place. Le même avis à condition qu'on emploie aussi des moyens y compris d'influence, de présence active qui ne sont pas uniquement militaires dans les sociétés civiles. Dans les sociétés civiles. Absolument, renforcer notre influence par toutes les voies et moyens et aussi grâce à l'aide au développement et au soutien aux populations. C'est fini. Merci beaucoup d'avoir participé.